Musique Là oui, tu te dis que là c'est fini, après ça, après ce match-là c'était fini, donc là c'était vraiment la fin de la carrière. Quand j'arrête ce jour-là, non, c'était fini parce que j'avais mal partout. David Roumieux était de ces joueurs que l'on qualifiait de pénibles. Avec plus de 300 matchs à son actif, le talonneur Rugeux s'est arrêté le 13 mai 2018 sous les couleurs du stade toulousain. Oui, on prend le coup de vieux, oui. Et oui, parce que t'arrêtes, parce que t'avances plus comme quand t'avais 20 ans. Ouais, tu prends le coup de vieux, mais comme je dis, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai la chance d'avoir fini sur un terrain, devant un public énorme, dans un club magique. À 39 ans, le père de famille est devenu restaurateur, un mois seulement après sa retraite sportive. Son dernier jour, son dernier match, une petite mort qu'il s'est empressé de rejeter. C'est comme ça, enfin, il faut avancer. Moi, je vois ce que je dis, je suis pas dans le passé, j'ai vécu ce que j'ai vécu, c'est génial. Maintenant, j'avance, j'avance. Ah, si c'est sûr que si tu te prends la tête à dire, tu t'assoies, c'est fini, mince, tout ça, tu cogites, c'est même pas la peine. Au contraire, t'avances, t'as vécu, on a vécu des choses magnifiques. Jamais rassasié d'efforts physiques, pour avancer, David a choisi d'enfiler les gants et s'entraîne tous les jours au petit matin. Ça va, Kiki ? Au menu de sa séance d'une heure, cardio, burpees, pattes d'ourf, des efforts intenses pour l'ancien première ligne. Je suis content parce que c'était dur, mais surtout quand il y a tout ce qu'il y avait à faire, c'est bien de le faire. C'est un mec qu'on peut pousser, ça c'est sûr. On sait que derrière, il ne va pas dire non, il ne lui a jamais lâché. C'est ça la différence avec d'autres gens. Lui, il ne lâchera pas. Donc ça, c'est un ancien pro. Et oui, c'est l'expérience du rugby, ça, les années qu'il a fait du rugby en compète, c'est la compète qui forge le mental, de toute façon. Donc c'est normal qu'il laisse le mental et qu'il ne veut pas lâcher. Stress traumatique, crise psychologique, la précarrière des rugbymen peut souvent s'avérer compliquée à gérer. Seulement un joueur sur cinq continue dans le sport après sa retraite. Des clubs ouvrent même des cellules de reconversion. Pour David Romieux, impossible de s'arrêter. C'est dans son restaurant que sa nouvelle vie a commencé. C'est que lui, il est en train de se découvrir parce qu'il a dit qu'il a arrêté sa carrière, il n'a jamais été aussi fort. Ah merde, ça ? On vit tous dans une petite bulle. Et cette bulle-là, quand elle s'arrête, c'est assez brutal. David, il n'a jamais rien lâché. Jamais rien lâché dans tout ce qu'il entreprend. Et ce qui m'impressionne chez lui, c'est que son corps, pour le moment, ne dit pas stop. David Romieux devait combattre pour la première fois sur un ring avant la pandémie. En attendant, il continue à s'entraîner, à se surpasser et à repousser le coup de sifflet final que son corps n'est pas prêt de lui imposer.